Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apporter une leçon d'orthographe. Alors, identifier le son J, G, E, G, I, G, Y. Mais tout d'abord, un tout petit rappel. Leçon J s'écrit J ou bien J, J suivi de la lettre E, J suivi de la lettre I, et J suivi de la lettre Y. Leçon J s'écrit J devant toutes les voyelles. Le jardin, J, la jupe, J, un bijou, J, le jeu, J. La lettre G placée devant E et I se prononce J. Le singe, la girafe. Pour obtenir leçon J devant A en E, il faut écrire J suivi de la lettre E. L'orangeade, alors si je supprime le E, ça me donne l'orongade, d'accord? L'orangeade et le pigeon. Alors, dans la première activité, barre de chaque liste, le mot intrus. Genou, joujou, jou, bijou. Alors, où est l'intrus? Je pense que vous avez trouvé. Regardez, ici la lettre J, J et J. Donc ici, nous avons la lettre G. Donc, genou, plongeant, plongeoir, plonger, plonger. Ici, regardez, G, E, G, E. Ici, G et E. Donc, c'est plonger. Girafe, G, I, bougie, G, I, magique, G, I, et blague. Donc, voilà l'intrus. Complète convenablement les mots par G ou G. Alors, regardez, je vais écrire convenablement ces mots. Alors, le mariage, la lettre G. Un visage, la lettre G. Un mariage, pardon, un manège, la lettre G. Toujours, regardez toujours, c'est un mot qui ne change pas. C'est un mot invariable. La lettre G. Un plongeoir, la lettre G. Pyjama, la lettre G. Alors, ces mots, vous devez les écrire plusieurs fois. Faites des autodictés. Le judo, la lettre G. Le judo, c'est un sport, d'accord ? Dans la troisième activité, écrit convenablement le son J. Il s'est fait mal au genou en tombant. Regardez ici, ce petit garçon s'est fait mal en tombant. Où s'est-il fait mal ? Il s'est fait mal sur le genou, d'accord ? Il s'est fait mal sur le genou en tombant. Alors, il s'est fait mal au genou avec la lettre G. Il ne faut pas jeter les ordures n'importe où. Alors, il ne faut pas jeter les ordures, ce sont les déchets. Il ne faut pas jeter les ordures n'importe où pour éviter la pollution. Alors, jeter avec la lettre G. Chaque jour, mon père achète un journal. Chaque jour, la lettre G. Chaque jour, mon père achète un journal. La lettre G. Ce nageur, la lettre G, a fait un magnifique plongeon. Alors ici, regardez, un magnifique plongeon. On doit écrire la lettre G suivie de la lettre E. D'accord ? Un plongeon. G, E. Un pigeon, regardez ici, G suivie de la lettre E. Sinon, on va lire un pigeon. Un pigeon, G, E, vient tous les matins à ma fenêtre. Un pigeon, vient tous les matins à ma fenêtre. Vous avez répondu juste à toutes les questions. Vous avez répondu juste la lettre G. Les villageois, alors regardez ici, j'ai la lettre E, donc j'écris la lettre G, suivie de la lettre E. Les villageois ont un nouveau jardin. La lettre J. On répète, il s'est fait mal aux genoux en tombant. La lettre G. Il ne faut pas jeter les ordures n'importe où. La lettre J. Chaque jour, mon père achète un journal. La lettre J. La lettre J. Ce nageur, la lettre G, a fait un magnifique plongeon. J'ai suivi de la lettre E. Un pigeon, J'ai suivi de la lettre E, vient tous les matins à ma fenêtre. Vous avez répondu juste la lettre J à toutes les questions. Les villageois, J'ai suivi de la lettre E, ont un nouveau jardin. Alors, jardin avec la lettre J. Pour l'autodicter, vous allez l'écrire plusieurs fois afin de bien l'orthographier les mots. Les trois jumeaux sont nés dans un village, il y a longtemps. Un jour, ils vont dans la brousse pour cueillir des fruits sauvages. Là, ils rencontrent un pigeon. Voyageur tout gris. Et pour la dernière activité, nous allons écrire pour chaque dessin une phrase. Alors, d'abord, je dois regarder le dessin. D'accord ? On va regarder tous ensemble le dessin. Alors, dans cette première image, qu'est-ce que je vois ? Je vois la fée. Alors, qu'est-ce que j'écris ? La fée, regardez. La fée, que fait-elle ? La fée, plonge, plonge sa baguette magique. Ça, baguette magique. Où plonge-t-elle la baguette magique ? Elle la plonge dans le chaudron. C'est un chaudron. Dans le chaudron. Chaudron. C'est un seul mot. Et dans la deuxième image, que vois-je ? Regardez. Alors, ici, nous avons un pigeon. Il est enfermé. Ce pigeon est enfermé. Un pigeon. Le pigeon est dans une cage dorée. Le pigeon. Alors, ici, c'est la deuxième. Le deuxième dessin. Le pigeon. Le pigeon est dans une cage. Il est dans une cage dorée. Mais, le pigeon est dans une cage dorée. Mais, il ne peut pas voler. Mais, il ne peut pas voler. Pourquoi ne peut-il pas voler ? Parce qu'il est enfermé dans une cage. Alors, pour le premier dessin, la fée plonge sa baguette magique dans le chaudron. D'accord ? Et pour le deuxième dessin, le pigeon est dans une cage dorée. Mais, il ne peut pas voler. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite bon courage.